et salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour la queen of disco donc je me suis pas trop fou les questions coiffure j'ai fait une demi-queue avec une petite barrette couronne voilà et j'ai mis mon beurre mon bon beurre j'ai bien tout fin un kaki voilà l'idéal ça aurait été une veste avec un grand col ou une veste à paillettes un truc avec des cols un col à paillettes mais j'avais pas donc j'étais pas très inspiré pour les cheveux sur mon miroir pour la coiffure et le et la tenue mais le principal c'est le make up voilà donc je vais m'inspirer pour ça de ces quelques petites photos je vais faire un cumul de ces trois photos sauf que c'est trois voilà bref alors je vous annonce direct le prochain c'est les papillons je ne vais pas de tirage au sort j'ai envie de faire les papillons la queen des papillons queen of butterfly et parce que j'ai tous les accessoires qu'il me faut j'ai acheté tous les accessoires qu'il fallait et que j'ai envie de fabriquer mes petits accessoires et de faire ce make up et en plus le mois prochain on sera au mois de juin donc les papillons c'est le bon moment voilà pour ça alors je vais commencer par mon teint attendez je prends ma petite photo d'un perfume si je retrouve il est tard je filme très tard et il est 4 5 4 heures donc je vais faire mon petit teint en rose et un petit peu d'oranger comme elle parce que les yeux je vais pas partir dans la même couleur mais il dévoil donc pour ça je sors ma fidèle palette creator et je vais prendre je vais pas prendre du rose trop rose donc je vais prendre celui ci et on mettra un petit peu de orangé ici un peu plus corail ouais voilà donc je vais préparer une éponge voilà que je peux jeter et ma petite spatulette alors je vais commencer par le rose je prends ma fidèle lotte souple pour garder la la ligne droite parce que c'est vraiment ce que ce que j'ai aimé dans le dans l'histoire donc j'ai pas fait mon teint j'ai juste mis un peu de d'eau discerne poudré alors je me suis mal démaquillée de ma vidéo de ce matin donc on en met un peu ici c'est peut-être un peu fort rose quand même je pense pas que j'aurai besoin de tout ça on va voir et on blinde donc le principal c'est de garder bien la ligne c'est peut-être un peu foncé quand même j'en ai déjà j'en ai mis beaucoup trop et en plus c'est trop foncé je tourne tard parce que après faut que je me démaquille et comme ça je en profite pour le faire à la touche comprendis vous alors comme il est tard je vais dire énormément de c'était pas un thème facile à trouver un enzo qui me dit il faut une perruque afro ça va les femmes n'avaient pas toute une coiffure afro à l'époque du discours bon je blindouille je blindouille je blindouille sauf ici en dessous bien évidemment je vous fais bouger enfin je vais bouger mon mémoire ça fait du bruit ensuite je vais prendre donc le orangé qu'on a dit je vais peut-être aller dans l'autre à côté qui est un peu plus clair quand même on verra ce que ça donne pour éclaircir un peu ouais je pense que ça sera mieux c'est à dire pendant les sols faut que je rachète cette palette c'est bien 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 soler je m'en rachèterai même deux parce que j'ai mis le temps à découvrir à savoir l'utiliser maintenant j'avoue par contre ceci se plaît un peu moins enfin moins bien donc avant que ça bouge de trop je vais quand même sceller un peu avec de la poudre donc je prends ma poudre libre action la pêche comme ça ça va atténuer un peu parce que j'ai eu la main un petit peu lourd ça va permettre de flouter aussi voilà première étape on est bon alors je vais passer au le neuil et là je vais prendre cette photo sauf que j'avais envie de le faire en vert et rose je crois je ne sais plus non en bleu bleu et rose je ne sais plus ce que je vais faire donc je vais commencer avec un pinceau bissauté je prends la tour et coeur et pour le bleu je vais utiliser le bleu nuit ici qui est le je ne sais pas et je pense que je voulais quand même mais du rose mais du coup on va faire avec celui ci voilà donc je vais faire ma forme avec le bleu d'abord attendez j'ai quand même qu'ils vont mieux voir ce que je suis donc ça part vraiment en en triangle enfin en ligne droite j'aurais pu le faire au liner au signe ça descend comme ça ça va pas comme pinceau je prends un petit pinceau plat très dense après comme j'ai pas de base ça accroche pas des masses non plus j'ai la base on va pour finir après qu'un pinceau un petit peu plus souple je je vais essayer de trouver un petit pinceau je vais essayer de trouver un petit pinceau il faudrait quelque chose assez souple voici que je suis là pour combler pour intensifier le phare et et remplir pour pas qu'ils détachent ok c'est pas mal alors je vais prendre un pinceau plat c'est classique et je prends du coup l'espèce de corail pour mettre sur ma paupière mon bail donc pareil j'ai pas de base et j'ai poudré mon mon arcade enfin ma paupière mais on dira que c'est bon je viendrai définir après avec un trait de liner noir quand même pour bien définir justement mais je ferai ça hors caméra donc j'ai plus besoin des phares on va passer maintenant à la troisième photo d'inspiration j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu elle est là avec les paillettes bleues donc je prends le Tizmi je crois que c'est Tizmi je sais pas lire la teinte mais de mémoire il me semble que c'est ça des OPV donc attendez ça c'est pour la V et je vais faire la même chose en dessous et sur mes sourcils d'où le fait que je le fais juste avant d'aller à la touche parce que je vais légèrement en chier pour enlever tout ça voilà alors on part du coin externe là il faudra deux couches pour que ça se voit je vous en parle même pas on va faire une espèce de pascule oh ça me fait couler les yeux pourtant j'ai essayé de pas aller trop près de mes yeux vous voyez comme je souffre pour vous je pleure je pleure je pleure je pleure je pleure je vais pas arrêter de pleurer je sens que j'ai une paillette dans l'oeil moi je suis sûre que quand chéri va rentrer il va pas trouver le thème de ma de mon make-up en même temps il avait déjà pas trouvé mary poppins bon attention deuxième couche je vais encore pleurer une petite couche supplémentaire dans les sourcils allez c'est le fait oh la la le démaquillage pensez à moi qu'il doit enlever toutes ses paillettes pensez à bien utiliser un scotch avant parce que sinon vous allez vous en foutre partout bon après moi j'en ai quand même toujours partout même avec le scotch mais au moins ça limite les dégâts ok pour ça il y avait là on va passer à la partie highlighter j'ai mis quoi sur mes yeux du bleu ouais on va rester dans le bleu je vais prendre l'highlighter kimchi chic déjà pour commencer que je vais appliquer au doigt donc c'est le pearl pearls gone wild hope c'est atteint de peau j'adore cet highlighter qui a un effet plus crémeux donc bien mettre au doigt et en tapotant sinon on voit absolument rien on est un peu ici aussi hein pas qu'à faire nous sommes dans les vidéos queen ouais on insiste bien sur le bout du nez aussi voilà pour ça et je vais prendre ma colle à paillettes et je vais coller quelques petites pampilles comme ça holographiques je vais pas prendre d'avec une forme spéciale il ya des petits ronds dedans ouais ils sont là pour faire un peu effet boule à facettes parce que oui là ça ne le fait pas encore assez je prends ma magic fixe de Corazona un pinceau que je vais prendre pour toi je trente d'abord un pinceau dans le dans la colle et je garde le même pinceau pour prélever les vitons new un merde c'est des petits coeurs ouais je me suis trop pété je crois ouais là c'est des lunes ils sont là les petits ronds non attendez on recommence tant qu'il y aura quelques petits coeurs d'un escoter là alors n'espérez pas récupérer ce genre de trucs une fois que vous les appliquez c'est pas possible hein et puis ça vole partout hein là j'en ai plein 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 mon bureau et ben voilà donc je fais pareil de l'autre côté je fais mon petit trait de liner noir ici et je viens vous remontrer ce que ça fait je suis bien je suis très bien c'est difficile et donc voilà ce qui conclut ma queen of the disco dites moi ce que vous en pensez moi je suis pas convaincue après je dois vous avouer que j'étais alors j'étais emballée quand j'ai tiré au sort lors du dernier challenge de la queen j'étais emballée et quand j'ai cherché un peu des idées de make-up je sais pas déjà j'ai eu du mal à trouver pour les accessoires et tout ça donc là j'ai fait hyper soft voilà à part les petites pampilles je pense que c'est dans le thème parce que j'ai quand même tapé make-up disco pour être sûre après c'est vraiment ça varie faites le test sur google vous tapez make-up disco ou tenue disco ça varie entre les années 80 entre les trucs hippie les discos enfin les trucs afro voilà c'est un peu un mix de tout donc j'ai même été regarder des concours de discos sur youtube mais leur make-up sont très soft faut dire ce qui est voilà mais je pense que le thème est correct c'est peut-être le bleu qui pêche un peu j'aurais dû mettre du turquoise ici aussi ou mettre un liner pailleté plus foncé mais j'avais pas je sais pas franchement le teint j'adore par contre ça je reprendrai certainement dans d'autres challenges avec le comme ça j'aime beaucoup voilà ah oui et sur les lèvres j'ai mis donc mon jumbo maybelline in crayon en teinte rich eye et j'ai mis le gloss Charlotte Tilbury Pilotalk par dessus et voilà donc c'est ce qui conclut cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu dites moi en commentaire ce que vous n'en pensez voilà si le challenge est réussi n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour pas rater les prochaines public questions on se retrouve de toute façon tous les jours de cette semaine et tous les jours de la semaine prochaine si je me plans pas dans mon planning ou alors c'était tous les jours la semaine dernière et tous les jours de cette semaine voilà et bah c'est tout en attendant demain moi je vous dis bisous bisous bisous